Bienvenue dans ce webinaire, le bêtisier de la collaboration avec les outils numériques. Dans ce webinaire, co-animé avec Frédéric, qui prendra la parole pendant tout ce déroulé, nous allons explorer comment on peut réussir à faire échouer une dynamique collective grâce aux outils numériques. Donc, pendant tout le webinaire, vous pourrez laisser sur le chat vos témoignages, vos questions, de manière à ce qu'on les relaie. Ou alors, on peut aussi vous demander la parole et vous nous le demandez. Et une fois qu'on vous y autorise, il vous suffit d'activer votre micro. Alors, nous allons suivre quatre séquences. D'abord, pourquoi nous sommes là et co-web auprès de vous. Nous enchaînerons avec le bêtisier. Pendant ce bêtisier-là, on explorera quelques solutions de manière à éviter les bêtises. On fera une synthèse des différentes clés de réussite. Et bien sûr, tout au long du webinaire, vous pourrez témoigner et contribuer à ce bêtisier. Et à la fin, on vous proposera d'aller plus loin avec ce que co-web a à vous offrir. Donc, plantons le décor tout de suite. Souvent, il nous arrive de dire, cela ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On remarque rien n'avance. Ou alors, on se demande, mais alors, c'est qui qui doit faire cette tâche-là ? Je ne sais plus trop où ça en est. Peut-être que c'est soi-même. Puis, à force de discuter, d'échanger, il y a des tensions qui naissent. On essaye de les résoudre et ça devient pire qu'avant. Par moment, on a l'impression de recevoir un flux d'informations qui nous déborde. Il n'a qu'une seule envie, c'est de se déconnecter. Et un jour, votre leader de votre projet vous dit, voici un super outil. Lancez-vous. Vous êtes devant l'interface et là, vous vous retrouvez face à un outil très obscur, sans savoir trop comment commencer. Alors, très souvent, l'erreur qui est commise, c'est justement de considérer que l'outil est collaboratif, mais il ne l'est pas. Pour Coeb, un outil, ce sont des fonctions pour collaborer au service d'une animation collaborative, qu'il faut donc assurer. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire assurer, cette animation ? Alors justement, Coeb est là. Je ne vais pas m'étaler sur ce que propose Coeb et qui nous sommes. Il vous suffit d'aller visiter le site de Coeb, coeb.fr. Mais surtout, et nous voulons mettre l'action là-dessus, c'est que vous, vous êtes là aussi. Car bien démarrer, progresser à son rythme, apprendre un art de la collaboration, c'est bien, c'est chouette. Alors, quand on le fait ensemble, c'est bien mieux. Et ça, c'est dans l'ADN de Coeb. Et c'est là-dessus que l'on veut vous amener à réussir à apprendre ensemble cet art de la collaboration. On vous expliquera à la fin du webinaire comment on peut réaliser cet apprentissage en commun. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter les petites pépites, bêtises qu'on a pu vivre ou qu'il a pu vivre de son côté. C'est à toi la parole, Frédéric. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis cofondateur de Coeb avec Laurent. Et ma contribution pour aujourd'hui, ce sera de vous partager une sélection de nos meilleures bêtises. Meilleures, je ne sais pas, vous en avez peut-être des meilleures que ça. Mais nous avons fait l'effort de trouver des bêtises vécues et qui souvent se reproduisent. Donc, des bêtises assez classiques et néanmoins qui peuvent avoir des effets assez importants d'un point de vue négatif sur l'organisation. Donc, passons à la première histoire. J'étais membre d'un conseil d'administration d'une association et pour faciliter les échanges entre les réunions, comme on ne se voyait pas tout le temps sur place, et pour préparer l'ordre du jour de la suivante, nous avons décidé de créer une liste de diffusion avec Framaliste. Dans un premier temps, c'était plutôt la pénurie d'échanges. Je me demandais si les collègues recevaient vraiment les messages. Et puis, une fois que l'outil a été mieux approprié par les personnes, nous avons eu l'effet inverse, c'est-à-dire beaucoup de messages, de contributions, ce qui est un bon signe pour la vitalité de l'organisation, mais ce qui m'a rendu le suivi des discussions très difficile, très rapidement. En plus, ça m'a encombré ma boîte de réception de courriel et donc dérangé dans mon travail avec mes autres activités. Et puis, cerise sur le gâteau, certains bénévoles ont utilisé cet espace d'expression pour partager les tensions. D'autres ont essayé d'y répondre, bien entendu. Malheureusement, ça n'a généré que de nouvelles tensions ou de nouveaux malentendus, si bien que le résultat de cet outil qui nous semblait adapté pour faire le lien entre nous, entre les réunions, c'était que l'ambiance dans l'équipe s'est dégradée, les discussions étaient devenues floues et les activités pas forcément clairement attribuées et même ça avait des conséquences sur nos conditions de travail à chacun. Donc voilà, je vous avais promis nos meilleures bêtises. Celle-là, elle est assez classique et assez puissante. Alors, nous avons avec CoWeb travaillé sur des suggestions pour éviter cette bêtise. Il y a sûrement plusieurs choses à faire. Nous vous en citons deux exemples. Un côté méthode, parce que souvent, il y a des enjeux de méthode et de façon d'animer, d'accompagner les outils. Là, il aurait été souhaitable de préciser que la liste de diffusion est adaptée pour faire circuler des informations et pas pour discuter sur ces informations. Il peut y avoir quelques deux, trois mails de réponses sur une information qui circule, mais si la discussion se prolonge, en particulier sur des sujets un peu tendus, la liste de diffusion n'est pas du tout adaptée parce que tout le monde se sent envahi par les messages et ce n'est pas toujours facile de retrouver justement le fil de la discussion. Alors, s'il y avait vraiment un besoin de discussion, ce que pourrait laisser penser cette expérience, dans ce cas-là, il faut trouver un outil adapté. Il y a pas mal d'outils qui existent sur ce besoin, pour répondre à ce besoin. Le plus connu au niveau mondial, c'est Slack, mais en logiciel libre, il y a aussi une offre conséquente dont Mattermost ou Rocket Chat et l'Omio qui est plus orienté sur la prise de décision. Voilà, mais il y avait sûrement d'autres choses à faire. Vous pourrez commenter sur le chat si vous avez des idées. Mais passons à la deuxième histoire, elle aussi, qui est une bêtise assez classique, toujours derrière une bonne intention. Donc, j'avais, dans le cadre d'un collectif de transition, j'avais une idée à proposer à ce collectif. Et pour cela, afin que tout le monde soit informé et puisse donner son avis, j'ai tout simplement écrit le projet sur un document de traitement de texte, et puis je l'ai partagé par mail. Alors, premièrement, j'ai d'abord été satisfait parce qu'il y a eu des retours. C'est toujours agréable d'avoir des retours quand on demande un avis, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a eu des retours. Mais là, de nouveau, j'ai eu l'effet inverse par un nombre important de retours où, en fonction des personnes, différents moyens d'avis ont été utilisés. Ainsi, certaines personnes ont tout simplement répondu dans le message par courriel en faisant des commentaires sur une partie précise ou plusieurs parties de mon document. Après, d'autres personnes ont préféré ouvrir le document, faire des modifications et me renvoyer la nouvelle version avec des modifications. Puis, un autre groupe de personnes qui connaissaient peut-être un peu mieux les dynamiques collaboratives, ont créé un document partagé en ligne avec un pad et ont fait des suggestions, des modifications via ce pad. Vous comprenez bien que je me suis retrouvé bien embêté. Ça m'a coûté beaucoup pour réussir à intégrer à leur juste place toutes ces contributions. et ce qui est important pour respecter en plus la contribution de chacun, si bien que ça a été de nouveau un mauvais compromis où certaines personnes ont été frustrées parce que leurs contributions n'avaient pas été bien comprises ou bien mises en œuvre. Et moi, j'ai été frustré parce que ça m'a coûté énormément d'énergie pour essayer d'intégrer tout ça. Bon, la bêtise est relativement classique et qui est en même temps relativement simple. Voyons comment éviter ce genre de problème. Vous pouvez toujours donner votre avis, bien sûr, sur le chat. Alors, pour CoWeb, voici des pistes de solutions. Justement, avant de commencer, Frédéric, on a deux contributions qui sont arrivées de Michel qui nous dit, je dirais, utiliser un doc en ligne partagé dès le début comme piste de solution qu'il nous propose ou elle nous propose. Et on a Aurélie aussi qui nous dit que pour les documents collaboratifs, il faut peut-être mettre les accès en mode suggestion pour que tout le monde mette des commentaires et non des modifications que l'on ne retrouve pas. Ces deux suggestions sont très justes. En effet, commencer avec le bon outil, directement avec le document partagé et éventuellement simplifier la méthode de modification de l'outil tout en partageant cette méthode avec tout le monde pour qu'elle soit bien comprise en n'ouvrant qu'une possibilité qui est celle de suggestion et pas forcément de commenter, de modifier. Merci pour ces contributions. Côté co-web, donc, pas beaucoup mieux. Tout simplement, l'idée, évidemment, d'utiliser un outil adapté au besoin. Le besoin, là, c'est, si on veut, des contributions sur un véritable projet, on est dans une logique de co-écriture ou au moins de co-contribution à un document. Donc là, il faut des fonctions, sur ce logiciel, de commentaires, de suggestions, de modifications et même de suivi des versions. Il y a des outils qui sont vraiment pensés pour ça, comme Google Docs ou OnlyOffice, en logiciel libre, les deux étant accessibles en ligne. Côté méthode, une règle que l'on va retrouver systématiquement, quel que soit l'outil, aussi simple soit-il, il ne faut pas présupposer que les contributeurs sachent l'utiliser et il faut de toute façon se mettre d'accord sur comment on va l'utiliser. Donc, il faut prendre un temps pour former les contributeurs potentiels à l'utilisation du logiciel choisi. Voilà pour cette seconde bêtise. Passons à la troisième. Nous en avons bien d'autres, mais nous avons fait une petite sélection et puis nous vous laisserons partager les vôtres. à partir de ces bêtises, nous pensons que c'est un moyen à la fois de dédramatiser la collaboration avec les outils numériques et l'accès aux outils numériques et en même temps, c'est un bon départ pour définir des principes d'action, des clés de réussite, ce que nous verrons ensuite. Donc, pour parler de cette troisième histoire, là, je ne suis pas directement responsable, j'ai plutôt vécu cette situation puisque je suis membre d'une équipe où mon chef décide d'utiliser Trello pour améliorer la gestion d'un projet. Il considère que le suivi du projet lui est difficile, de savoir qui fait quoi, comment ça avance, quelles sont les priorités. Il a du mal de tout suivre et il a entendu parler de Trello comme un outil à la fois accessible, à la fois souple et performant. et puis gratuit sur une bonne partie de ses fonctions. Et donc, il décide d'utiliser Trello et lors d'une réunion, il nous dit, voilà, je vous propose de collecter toutes les tâches que nous avons définies pendant cette réunion pour les mettre sur un tableau Trello et ensuite, les affecter à chacun d'entre nous. comme ça, la semaine prochaine, nous pourrons directement faire un point lors de la réunion sur l'avancement des différentes tâches avec ce tableau. Nous aurons quasiment un ordre du jour déjà fait avec ce tableau en fonction de ce qui est à faire, ce qui a été fait pendant la semaine. et la semaine suivante arrive, on se retrouve en réunion. Finalement, les tâches ont très peu avancé, peut-être même un petit peu moins que d'habitude. En plus, des tensions semblent apparaître dans l'équipe. L'ambiance s'est de nouveau dégradée dans cette expérience. Là aussi, il semble que l'outil numérique n'a pas touché son but, mais au contraire, a freiné l'avancement et en plus généré des tensions. On va regarder côté solution. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé pour que les personnes ne s'approprient pas cet outil? Il y a de nouveau une proposition de former, bien sûr. Toujours pareil, chaque outil nouveau nécessite une formation de toutes les personnes concernées. Et voilà, rajouter, bien sûr, la consultation sur l'outil. Parce qu'imposer un outil qui a autant de conséquences sur l'organisation du travail, ça peut générer des tensions et de la non-collaboration. Et aussi, expliciter ce qu'on met ou pas dans Trello, bien sûr, parce que là aussi, c'est un outil très souple où il y a plein de possibilités. Il faut que ce soit bien clair pour que tout le monde se sente à l'aise et que ce soit aligné avec les objectifs collectifs. Et toujours pareil, Marika revient sur les questions fondamentales. L'outil, la boîte géniale, ce n'est pas lui qui fait la collaboration, comme on l'a vu en introduction avec Laurent. Et c'est toujours vraiment quels sont les besoins, quels sont les usages qui vont définir la réalité d'outil. Et ça, c'est personne par personne. Vous pouvez voir Laurent ce qu'on avait mis, mais je crois que c'était assez proche. Donc, juste côté méthode, évidemment, impliquer les membres de l'équipe dans le choix de l'outil et dans la façon de l'utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y a des volontaires pour un petit témoignage oral ? On vous donnerait le micro. Justement, alors on a une bêtise vécue en temps réel que Catherine nous partage parce qu'elle n'entend pas ce qui est dit. Là, actuellement. Et donc, elle pense que du coup, ça freine pour elle la contribution. Elle n'arrive pas à contribuer dessus. Et là, elle suggère, elle comme bapiste, qu'il y a un désorganisateur qui s'occupe de la résolution des problèmes techniques. Voilà. Marika aussi qui est en train de dire la même chose. Voilà. On a Michel qui propose à Catherine de vérifier si son son est activé. Par exemple, là, on est en train de vivre un moment collaboratif pour trouver une solution. Et Michel précise en bas à gauche. Voilà. vous pouvez aussi envoyer un message en privé à Catherine si vous pensez pour encore l'aider plus loin. C'est vrai que ce genre de problèmes très techniques sont difficiles à résoudre à distance, justement. Il y a des petits tutos peut-être sur Zoom sur les fonctionnalités des petits boutons. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, on peut m'entendre, Marie-Claire. Et peut-être aussi une ressource à vous partager parce que j'avais fait il y a quelques années de salles justement animer les visios, les webinaires. Là, il peut y avoir aussi un beau bêtisier sur ce genre de situation. Donc, peut-être aussi vous redonner la ressource sur l'animation de vidéos, de webinaires et notamment la répartition des rôles. OK. Merci. Tu peux nous mettre ça tu penses rapidement avant la fin dans le fil de discussion ? Oui, il faut que j'essaye de vous retrouver ça en ligne. Il y a peut-être des choses sur AnimEFR il faut que je regarde, je vais regarder. OK. Merci Marika. En tout cas, vraiment, bravo et merci pour cette proposition de bêtisier. Je suis fan. Donc, merci à vous d'avoir lancé ce webinaire sur cette thématique qui me tient à cœur. Est-ce que tu as une belle à nous partager Marika ? Une belle ou pas belle d'ailleurs ? Non, mais une basique en fait. C'est quand on veut faire attention à l'accueil, à l'intégration des personnes et qu'on écrit un mail en essayant d'avoir une communication privilégiée et qu'on se trompe de prénom. C'est un petit peu ballot. Ça fait poirer toute la volonté de vouloir intégrer une personne bien, comme il se doit. Et en fait, ça, ça arrive aussi dans les mails où quand on se trompe de prénom, ce n'est pas génial. elle n'est pas très technique celle-là, mais enfin voilà, déjà, il y a une entrée en matière assez comique, on va dire. Mais je vais réfléchir, voir si j'ai des gros trucs, j'en ai plein. Ok. Aurélie, tu veux contribuer ? Tu avais une bêtise par rapport à la maîtrise de l'outil. Est-ce que tu veux prendre la parole là-dessus ? Il suffit d'ouvrir ton micro. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Ah oui, bonjour à tous. Oui, donc ça, c'est une bêtise qui a été vécue plusieurs fois au final chez moi. En fait, c'est proposer un outil collaboratif ou d'animation de réunion et en fait, ne pas prendre le temps de vérifier que tout le monde vient maîtriser l'outil. Par exemple, là, dans mon équipe, on travaille avec des partenaires extérieurs à l'entreprise et en fait, on a mis en place des outils collaboratifs pour pouvoir, notamment des outils Drive pour faciliter le travail et en fait, je me suis, enfin, il y avait un moment où j'étais très sollicitée, on me demandait souvent de renvoyer des documents qui étaient pourtant sur le Drive où j'avais envoyé des notifications de partage où on me disait ah oui, on n'a pas, enfin, tel document n'est pas partagé, tel document n'a pas été fait ou des choses comme ça et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce qu'en fait, les utilisateurs n'ajoutaient jamais leur document dans leur Drive donc en fait, ils ne pouvaient pas le voir pour eux, quand on leur partageait un document, ils pensaient que ça se mettait directement dans leur architecture de dossier et en fait, ça, c'était juste que je n'avais pas saisi que tout le monde n'avait pas l'habitude d'utiliser ce format-là donc au final, ça avait fait perdre beaucoup de temps, c'était assez frustrant quand le travail était fait et qu'en fait, personne ne s'en rendait compte et donc à une réunion, j'ai dû faire le tour de tous les participants voir, ok, quand je te partage un document, qu'est-ce que tu fais ? Je fais, et prendre le temps individuellement de voir la pratique de chacun. Ça a pris 10 minutes en réunion et si je l'avais fait dès le début, ça aurait fait perdre moins de temps. On prend 10 minutes au début mais on les gagne plus tard. D'accord, merci. En effet, vérifier dès le départ la maîtrise et ajuster la maîtrise sur la façon qu'on va avoir d'utiliser le logiciel parce qu'il y aura certaines fonctionnalités qui sont parfois quelques détails mais qui sont importantes qu'il faut que tout le monde connaisse autrement, on va vite se sentir exclu ou il va y avoir des malentendus. C'est vrai que c'est une très bonne pratique toujours d'être à l'écoute de partir des personnes et les accompagner pour qu'elles maîtrisent l'outil dans l'usage qu'on a défini. Il y avait un autre témoignage de Michel éventuellement si tu veux prendre le micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Moi, j'ai monté un collectif de journalistes. Nous sommes neufs et nous avons proposé d'utiliser Slack pour nos discussions. Il y a certaines personnes qui ne sont pas coutumières de Slack et qui continuent donc à utiliser le mail voire d'autres qui n'ont pas réussi à télécharger l'application sur leur mobile et qui ont une idée géniale pendant leur transport et qui les postent sur Facebook. Donc, on a un compte Facebook privé. On a donc Slack et on a les mails et souvent, il est compliqué de retrouver à posteriori où a été postée une info parce qu'ils n'ont pas forcément la discipline de le poster dans Slack où on a créé des chaînes dédiées à certains sujets et quand il s'agit de retrouver une info, c'est compliqué. Il faut ouvrir les trois, chercher dans les mails, dans le Facebook, dans Slack et je ne sais pas trop comment les inciter à avoir une certaine discipline pour poster les bonnes infos aux bons endroits pour que le collectif puisse ensuite y retourner quand il y a besoin. Ok. Merci Michel pour ce témoignage. Laurent, tu as une suggestion par rapport à ce témoignage ? Eh bien, on avait au niveau de Coeb par exemple, nous, on met en place ce qu'on appelle un point d'information qui est un endroit unique qui permet à quelqu'un qui se pose la question de je ne sais pas trop où ça se trouve, je ne sais pas trop où aller pour faire ça, eh bien, elle sait qu'il y a ce point d'information pour se rendre dessus et c'est un peu que le point d'information d'une gare de manière à ce qu'elle aille à chaque fois au bon endroit par rapport à la situation présente. C'est une des stratégies qu'on a au niveau de Coeb et après, par rapport au cas précis de la multitude des outils utilisés, il faut à chaque fois bien se poser la question de si je mets en place cet outil, c'est pour vraiment quel usage ? S'il est pensé dès le début, on peut plus facilement le transmettre au collectif. Voilà, un peu comme le suggérait tout à l'heure, je crois que c'était, j'ai oublié le nom mais c'est pas vrai, je crois que c'était Aurélie qui avait pris 10 minutes pour expliquer quelque chose d'important et peut-être que cette chose-là de savoir où aller c'est quelque chose d'important et juste prendre 10 minutes pour tout le monde, ça peut être aussi une bonne solution. Après, nous, on est dans des logiques de sobriété en termes d'usage des outils et donc chaque fois, moins il y a d'outils, mieux c'est. Évidemment, il faut qu'ils correspondent à un besoin mais dans votre cas, il y a en effet, je crois Michel, un besoin de se mettre d'accord et d'une discipline sur quel outil, quel canal du coup on utilise par rapport à ce besoin qui est peut-être à préciser mais qui est là un besoin de partage d'idées et éventuellement de discussion pour le cours de votre monde. J'ai peut-être une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. C'était par rapport à l'intervention précédente. Bonjour, moi c'est Marc et je crois que c'était Laurent qui disait qu'ils avaient mis en place un point d'info mais c'est juste une question technique. Quel outil utiliser justement pour ce point d'info, cette garde centrale ? Laurent ? Oui. Alors on a deux outils que l'on utilise. On a soit, si on a un drive par exemple, nous on a un dossier qui centralise tout ce qui concerne Coeb et à la racine de ce dossier-là, il n'y a qu'un seul document, c'est le point d'information. Et ce document-là, du coup, tout le monde peut y accéder, peut aussi l'enrichir au fur et à mesure que les capacités collaboratives du groupe augmentent. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'on utilise aussi Trello un peu comme avec un tableau qui peut être dédié à ça. C'est-à-dire qu'on a des listes qui peuvent être orientées en fonction pour discuter, une liste discutée, qu'est-ce qu'on a à disposition pour discuter ? On peut avoir une liste qui est co-écrire ou co-produire qu'est-ce qu'on a à disposition dans le collectif pour co-produire. Et à chaque fois, on met une carte pour chacune des solutions. C'est une possibilité. Ok, merci. Merci. Oui, puis sur Drive, le document, c'est tout simplement un texte à la racine du dossier, un document de très bon texte Google Doc. Moi, j'ai une autre question. Si je ne prends pas la parole à quelqu'un qui voulait parler. Non, c'est bon. vous êtes à lui, ça interviendra après. J'avais une autre question. Donc, Frédéric, tu mentionnais les listes de diffusion où au départ, personne ne répondait puis après, tout le monde répondait un peu à toi et à travers. Moi, dans mon collectif, je ressens l'impression d'envoyer des messages mais qui ne sont pas… il n'y a pas un modus. Je ne vois pas qui a vu quoi parce que les gens ne réagissent pas. Je vois après coup en réunion qu'ils ont lu mais moi, ça m'angoisse. En fait, j'ai l'impression. Et donc, il faut que je calme cette angoisse en disant qu'ils ont dû l'avoir mais pas forcément. Par exemple, le simple fait de fixer une réunion avec une date, il faut souvent que je relance pour savoir cette date, ça convient à tout le monde ou pas. Et tant que la date n'est pas fixée ou que tout le monde n'a pas répondu, je me dis est-ce qu'on la fixe ou pas ? Ça crée une incertitude qui me stresse. Et c'est parfois aussi le cas pour d'autres infos. Les gens ont peur de l'infobésité et ils ont peur de répondre par rapport à charger les autres. Mais en ne répondant pas, ils ne rassurent pas l'émetteur. Oui. Très bon exemple dans le détail d'une pratique. Moi, je l'ai souvent vécu ce questionnement du vide par rapport à des non-retours. Et c'est vrai qu'il faudrait des outils qui permettent de savoir si c'est lu ou pas lu. De ce que, là vous allez peut-être pouvoir même sûrement nous aider, moi de ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas pratiqué, WhatsApp le permet, par exemple, de savoir si ça a été lu ou pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres outils qui le permettent, mais c'est vrai que ça serait bien parce que ça permettrait de ne pas avoir besoin de dire oui, j'ai lu en rajoutant des messages, mais d'être sûr que l'information a été bien regardée. Donc, si vous avez des propositions, des idées d'outils de diffusion d'informations, de discussions qui permettent de savoir si ça a été lu ou pas, n'hésitez pas à nous les partager. Je pourrais peut-être suggérer, notamment sur les dates de réunion, si on n'a qu'une seule date, plutôt de l'envoyer comme une info, l'envoyer comme un questionnaire, un Framadet ou autre, en disant merci de cocher si cette date vous convient ou de confirmer votre présence en remplissant ce sondage. Oui, la création de sondage permet d'éviter des discussions sur la liste de diffusion, en effet. Je voudrais revenir aussi sur des fondamentaux qu'on a eu tous à un moment donné parce que là, j'ai l'impression qu'on touche plein de sujets en même temps sur cette fameuse loi dont nous parlait Jean-Michel depuis un moment sur les proactifs, les réactifs et les observateurs. Je pense qu'il y a plein de trucs pour la personne précédente qui a parlé sur le vide, sur le fait d'avoir une liste et ça ne répond pas. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça à aller chercher sur la posture parce qu'on parle beaucoup d'outils mais pour moi, on est quand même beaucoup dans de l'animation de communautés donc ça veut dire des gens, des personnes qui réagissent de certaines manières et puis on peut tous aussi changer de rôle, on n'est pas forcément que dans un rôle attitré. Je pense qu'il y a encore plein de choses sur AnimFR, je vous ai envoyé les liens parce qu'à mon avis, c'est encore d'actualité, notamment même encore des tutos. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait animer une liste de discussion par exemple donc vous pouvez retrouver plein de choses et à Brest, justement au forum des usages coopératifs avec l'équipe Colibri, on avait refait un petit diaporama sur une multitude d'outils dans une équipe. Qu'est-ce qu'on choisit ? Alors voilà, on va utiliser Slack mais ça, c'est plutôt de l'interactif et passer des infos. Le mail, ça va être plutôt effectivement des infos qu'on a envie que ce soit diffusé, que tout le monde l'ait mais moins pour la discussion. On avait fait aussi encore un petit topo là-dessus qui peut peut-être aussi éclairer certaines personnes à retravailler, ça peut s'enrichir. Je crois que tout est en licence CC by SA, donc allez-y. Et voilà, après, c'est effectivement comment on accompagne et on amène tout ça. Les règles qu'on se donne, comment dans des réunions d'équipe ou des journées équipe, on dédie aussi des temps là-dessus, pas que sur les projets en cours, etc., mais comment en présentiel et aussi à distance, on a peut-être des rôles ou des personnes qui accompagnent ces mises en place. Je ne veux pas être trop long parce que j'en aurais plein, plein, plein à dire, mais du coup, je vais essayer de vous mettre des petites ressources. Je continue à mettre des ressources dans le chat. Merci beaucoup, Marika. Tu nous fais insister sur la notion d'accompagnement et donc de rôle et donc de compétence qui est souvent mis de côté par rapport à l'outil et ça fait le lien avec la suite de notre présentation où nous, on va vous partager ce que on a considéré comme étant des principes d'action pour limiter les risques de grosses bêtises et je pense que vous allez retrouver ce principe. Donc, vous voyez, il y avait deux bêtises en plus qu'on se gardera pour une autre fois. On en trouvera d'autres et on va passer sur les clés de réussite et puis on aura de nouveau un temps de discussion en conclusion sur ces éléments. Laurent, je te laisse la parole. Merci, Frédéric. Donc, concernant les clés de réussite, on a pu voir beaucoup de cas de bêtises. Il y a pas mal de pistes qui ont été évoquées qu'on va retrouver justement dans ces clés de réussite. C'est très bien. Je pense qu'on va assister à une belle synthèse. Donc, parmi ces clés de réussite, toujours sur le chat, tout au long de cette présentation, si vous voulez compléter, allez-y. Moi, je peux les reprendre en lisant au fur et à mesure si j'arrive à le voir aussi avec mes yeux que je parle. Donc, la première clé de réussite, on l'appelait à chacun selon ses besoins et ses capacités. Pour nous, c'est justement, du coup, c'est-à-dire prendre du temps pour bien définir les besoins de chacun. On l'a vu par exemple dans le cas de ceux qui ont peur de de saouler les gens en envoyant trop de messages et puis ceux qui se sentent inondés. Peut-être qu'en partageant là-dessus, on peut aussi définir des règles qui permettent d'être beaucoup plus précis sur une notification ou sur une diffusion d'informations pour éviter l'inondation. On l'a vu aussi entre discussion, diffusion, qu'il faut bien comprendre le cœur de métier de chaque outil, passer son temps à tester, évaluer et adapter. On a eu un exemple tout à l'heure avec le cas du drive. Il pensait l'avoir partagé l'avoir dans le drive, il ne le retrouve pas. Donc, on évalue pourquoi on trouve une solution, on adapte s'il faut où on fait juste l'adaptation, c'est une réunion de 10 minutes pour expliquer à tout le monde cette petite astuce. Et Marika nous a parlé aussi de différents rôles que l'on peut avoir. Nous, on en a vu quatre, le rôle de leader, contributeur, suiveur et puis ceux qui ne sont pas sur l'outil numérique, il leur faut aussi une solution pour eux. Ça peut être un apéro, par exemple, pour collaborer autour d'un verre ou un panneau d'affichage dans un lieu commun. en deuxième cas de réussite, on a identifié le besoin d'avoir des ressources faciles d'accès. Pour ça, c'est apparu aussi dans le chat la nécessité d'avoir une personne que l'on qualifierait de facilitateur ou facilitatrice numérique qui est là pour assurer cette animation collaborative. Ça peut être aussi un rôle tournant pour que chacun apprenne. On a évoqué le point d'information pour créer un espace d'accueil et on peut aussi s'entourer de groupes d'apprentissage comme Marika qui nous partage beaucoup de ressources d'AnimeFR pour continuer à progresser. On a une troisième quai de réussite qui sont des outils surtout des méthodes au service des humains. Ça a été dit aussi. Je trouve ça magnifique tout ce qui peut être dit tout à l'heure. On essaie de prendre soin des relations humaines. On peut avoir l'apéro par exemple. En tout cas, éviter d'avoir une discussion tendue par mail. Ça évite d'enveniminer les choses. Donc, laisser la place à des échanges en présentiel et quelque chose souvent qu'on oublie, c'est de faire attention aux outils qui captent l'attention. Si par exemple, on invite les gens sur un groupe Facebook, on sait que sur Facebook, tout est fait pour capter leur attention sur autre chose. Il y a des conserver dessus. Donc, il y a une forme d'art de vivre à développer quand on est sur ce genre d'outils-là. Mais il y a aussi des outils qui envoient des notifications de manière exponentielle et ça capte l'attention des gens un peu trop souvent et ça les empêche d'être réellement dans ce qu'ils font. Ils se sentent très stressés dans ces situations-là. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Et on a une quatrième clé qui est l'apprentissage en réseau. Pour nous, il est important qu'au sein d'un collectif, il y ait de l'entraide qui soit développée, un peu du co-développement autour des pratiques de collaboration et de faire ça en interne, en externe. Comme actuellement, on est en train de le faire en externe, ce n'est pas propre à CoWeb, tous ces partages. Et donc, le facilitateur qu'on a vu tout à l'heure dans la quatrième récite numéro 2, il peut aussi aider à faire vivre cette communauté d'apprentissage. Donc, là, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de, je vais peut-être faire un petit tour d'abord s'il y a des choses qui ont été dites sur le chat. Il y a Ingrid qui nous dit que les bonnes pratiques que je recommande également, c'est de commencer d'abord en présentiel avant de mettre le groupe sur des outils. Merci Ingrid pour ce rajout, en effet. Nous, on a un exemple un peu inverse qui est que on n'est que des personnes éclatées sur la France. On n'a pas pu commencer forcément en présentiel. Et par contre, on s'est donné une obligation, c'est de se voir un week-end par an. c'est une obligation pour continuer à entretenir le lien et régler tous les petits trucs qui se décalent quand on collabore à distance. Donc, pour aller plus loin, on va vous présenter rapidement ce que nous, on propose à Coeb et puis juste après, on réouvrira la partie questions, réponses, le témoignage pour terminer cette heure ensemble. Donc, on ne l'apprend sûrement pas, mais bien collaborer, ça s'apprend. Alors, nous, notre approche, elle repose sur quatre principes. Un, c'est de partir du bon pied et pour ça, nous, on sélectionne à Coeb selon nous, les outils qui sont les mieux adaptés pour une certaine pratique ou un certain usage. Donc, on fait le lien entre les deux et on vous permet de partir du bon pied. On vous apprend surtout un art, la collaboration, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas l'outil qui est collaboratif, c'est l'animation qui rend ça, cette collaboration possible. et on a vu que collaborer, ça s'apprend pas à pas. On ne peut pas mettre tout de suite tout le monde dans le bain sans un minimum de petites pratiques, de petites formations qui permettent à chacun d'y aller à son rythme. Il y a ceux qui vont être à l'aise tout de suite et il y a ceux qui vont devoir pratiquer pas à pas, gagner en confiance, avoir des expériences positives. Et pour ça, il faut progresser et permettre à chacun de progresser à son rythme. Et enfin, le quatrième principe pour nous, c'est centré de quotidien. Alors pour cela, on a mis en place certains outils qui permettent de monter un peu une communauté d'apprentissage, ce que l'on va voir tout de suite. Vous allez pouvoir retrouver dans un message que vous enverrez à la suite du webinaire, trois moyens de continuer à progresser sous forme de groupe d'apprentissage. On a un groupe sur Facebook qui est mieux collaborer à distance et un sur LinkedIn. Et on a un forum d'entraide qui permet de poser une question précise et de trouver ensemble la réponse la plus appropriée par rapport à ce qui a été posé. Ensuite, on propose des formations soit en individuel ou en collectif. Actuellement, on a deux formats. L'essentiel sur un outil. Alors, on n'est pas là pour découvrir l'outil. On est là pour découvrir comment on collabore avec l'outil et donc l'essentiel de ça. Et vous ressortez à la fin avec de quoi mettre en pratique tout de suite au sein de votre collectif et important du bon pied. Et on a une forme action. Donc là, c'est sur plusieurs semaines de manière à vraiment mettre en place un espace complet et opérationnel de collaboration avec Trello et Google Drive. Donc avec deux outils, on peut réussir à couvrir vraiment événement 90% des besoins de collaboration seulement avec Trello et Google Drive. C'est quelque chose qu'on peut découvrir dans la forme action. Pour information, en décembre, on a deux sessions. L'essentiel de Trello qui auront lieu le 10 décembre et le 14. Vous pouvez retrouver ça sur le site. Et il y a un point qui fait tout converger, c'est la lettre de CoWeb parce qu'on produit des contenus, que ce soit CoWeb, que ce soit au sein des groupes d'apprentissage. Il y en a d'autres qui produisent du contenu ailleurs. Nous, on les trouve dans notre veille et on vous partage ça sur la lettre de CoWeb. C'est elle qui va réussir à donner du sens à cet apprentissage commun et individuel et que l'on partage. C'est une forme de formation continue et gratuite qu'on vous propose avec la lettre. Donc, je vous remercie déjà d'avoir bien suivi jusqu'ici. On va essayer de vous ouvrir les questions, les réponses par rapport à tout ce que vous avez pu voir pendant le webinaire. Si vous avez témoigné, il suffit de demander la parole sur le chat ou de juste témoigner par texte sur le chat. On le reprend si Frédéric veut nous dire un mot de fin de son côté. Juste un petit mot peut-être pour évoquer les logiciels libres puisqu'on a beaucoup parlé de Trello et de Google Drive qui sont des outils qu'on a choisis pour leur rapport qualité-prix accessibilité sur des besoins fondamentaux de collaboration. mais on travaille en même temps à pratiquer, à tester pour bientôt aussi proposer des formations sur leurs équivalents en libre. En l'occurrence, pour Google Drive, ça va être Nextcloud sur lequel on travaille nous en particulier et par rapport à Trello, on est en train d'essayer WeCan qui a priori propose des solutions assez similaires. Voilà, maintenant, je laisse la parole pour des contributions aux participants. Moi, j'avais envie de rajouter un petit quelque chose sur la pédagogie et bêtisier. J'avais envie d'une grosse poilade entre midi et 13h. C'est utiliser le jeu, le ludique parce que par rapport à ce rôle de facilitatrice pour avoir accompagné un certain nombre de personnes, il y a toujours la trouille de ne pas y arriver, l'ordinateur, c'est compliqué, les gens pour qui le numérique ce n'est pas forcément simple. Moi, j'aime bien amener du jeu et puis dédramatiser surtout. Les erreurs, comme on parle du bêtisier, les erreurs, c'est ce qui nous fait aussi bien apprendre. Quand c'est trop sérieux et quand on se dit oulala, mince, si je n'y arrive pas, je vais avoir la honte, etc. Peut-être que moi, je garderais ça, c'est-à-dire le rire, la décontraction, la convivialité. Je pense que c'est un bon moteur pour que les gens aient envie d'apprendre et du coup, rejoindre un groupe en visio, se dire on va faire un petit apéro, on va faire un petit truc. Il y a plein de solutions créatives. Je pense que chacun a toujours plein de ressources là-dessus et quand il y a du rire, de la joie et de la décontraction, ça aide beaucoup, je pense. Voilà, c'est ma petite note personnelle. Merci, Marika, c'est intéressant en effet, parce que le numérique peut avoir un côté froid, intellectuel, un peu technique et ça peut faire une barrière pour rentrer dans les outils et pour se relier aux personnes et je crois que mettre de la chaleur humaine avec de la légèreté, de l'humour, beaucoup d'outils en plus et de pratiques sont assez facilement réversibles. Donc, il n'y a pas forcément des enjeux énormes. Je pense que c'est un très bon conseil pour apprendre dans une communauté assez large ou dans un collectif à utiliser les outils. Merci beaucoup. Il y a Michel qui demande comment on prend un apéro en visio. Ça, il faut qu'on le développe. Moi, je veux la solution. Moi aussi, ça m'intéresse. Je vais répondre à Michel, on se prend des petites verres. C'est le mode des contractions quoi. On mange en direct, on fait la réunion, on peut se faire des pauses comme nous l'avait suggéré il y a très longtemps de ça, Lilian. Voilà, on se fait une petite pause de 5-10 minutes, on repart, on revient. Il y a plein, plein de façons d'apporter de la convivialité aussi à distance. Bon, je m'arrête là parce que sinon, je vais tourner la réunion. C'est bien, Marika. Merci. et puis en effet, merci Aurélie aussi sur le retour positif sur l'utilisation du chat qui n'est pas évidente. C'est un vrai sujet sur les visios parce que ça met une dynamique de plus, décentralisée par rapport à la contribution des animateurs. et donc c'est riche, là on l'a vu, quand c'est bien utilisé et en même temps, ça peut capter de l'attention, de l'énergie. donc voilà, c'est un vrai sujet que la bonne utilisation du chat sur une visio. Voilà, comme dit Michel, ça déconcentre un peu en effet. Et quand on est dans l'animation aussi, ça peut être difficile. Alors, en plus, quand il y a des des questions plus techniques pour réparer, rebrancher, faire réparer, faire, permettre des connexions d'ordinateurs, ça c'est un vrai sujet qu'a évoqué Catherine et la seule solution aujourd'hui qui existe à ma connaissance, c'est plus une méthode, c'est en effet de se retrouver avant, de faire des tests parce que quand c'est parti, ça devient impossible de consacrer du temps à corriger un problème technique et souvent, c'est assez délicat parce que c'est très particulier. Laurent ? Il y a Ingrid aussi qui nous parle d'une communauté intéressante sur le collaboratif qui est AnimaCop ? Oui, bien sûr, AnimaCop, oui. J'ai été formé à AnimaCop. Et c'est un bon réseau. Après, je ne sais pas si il y a un endroit pour vraiment, contrairement à AnimaFer, un endroit pour vraiment poser des questions, s'entraider, partager des pratiques. Oui, ce n'est pas tout à fait le même rôle pour être aussi une ancienne AnimaCopienne, c'est-à-dire qu'il y a un réseau d'AnimaCopiens de gens qui ont fait cette formation et il y a des formateurs. Mais à ma connaissance, j'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il y a d'autres communautés au-delà d'AnimeFer, parce qu'AnimeFer, j'avais eu un rôle à un moment donné pour l'anime. Là, la communauté vit en fait par cette liste de discussion. Donc, je sais qu'elle est toujours réactive parce que comme toi, Frédéric, tu as déjà posé des questions. À chaque fois qu'on pose des questions, que ce soit sur des outils ou comment animer, c'est hyper réactif parce que je crois qu'il y a plus de 400 personnes. Et je n'ai pas connaissance d'autres communautés comme ça qui seraient dans l'échange de pratiques, dans l'échange d'informations, de ressources. Je n'ai pas ce jour et je suis preneuse aussi s'il y en a d'autres. Alors, nous, à une petite échelle et puis avec plus une logique de vraiment faire du co-apprentissage et de partager vraiment pas seulement des questionnements mais aussi des outils, des pratiques, on va essayer de répondre un petit peu à notre échelle à ce besoin et c'est pour ça qu'on a le... On essaye plusieurs interfaces comme l'a présenté Laurent dont une interface en logiciel libre qui est Question to Answer Q2A en français qui est notre espace de forum qui est conçu exprès pour avoir des questions-réponses donc qui devrait permettre on va le voir à l'usage d'aller plus loin dans des réponses ad hoc et ensuite de les valider pour que ça crée une forme de base de connaissances. On arrive au bout de la réunion peut-être quelques mots de conclusion peut-être s'amuser justement à essayer de mettre éventuellement les vidéos pour qui veut et puis les les micros un petit bon pour ceux qui le souhaitent. Moi je vous remercie c'est passionnant et très convivial et ça me donne des idées pour mon propre collectif. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire et merci aux contributeurs qui ont ouvert aussi d'autres possibilités Marika et tous les autres. Merci Michel. Merci. Je continue. Merci à vous pour cette initiative parce que je la trouve intéressante et je pense que pour une prochaine du coup il y aurait peut-être encore des choses à faire pour bien rigoler ensemble. Voilà un petit peu de créativité là-dessus à amener. Moi je suis contente parce que ça me remet un peu dans le bain parce que j'étais un peu loin de tout ça et je me dis il y a plein de ressources il y a plein de ça me redonne peut-être envie de m'y recoller un petit peu et je pense qu'il y a des choses à proposer sur AnimeFM étant donné que pour l'instant on n'en connaît pas d'autres vous pourriez aussi vous approprier entre guillemets cet espace pour proposer des animations on avait fait des réunions cool il y a quelque temps aussi c'était des réunions en mode atelier des réunions en mode remue méninge tout le monde peut se saisir de ces espaces donc je pense que c'est aussi un bon terrain d'expérimentation si vous avez besoin voilà donc merci en tout cas pour cette proposition bravo merci Marika et Marika AnimeFM c'est quoi l'adresse parce que tu l'as mise peut-être oui je crois que je l'ai mise tu dois la retrouver alors c'est à ccoop-groupe ouais c'est ça Ingrid est-ce que tu veux prendre la parole non non mais bonjour à tous je vous ai écouté c'était bien intéressant ouais je partage l'essentiel de ce que vous avez dit en termes de communauté pour Animacop effectivement il y a certainement une communauté beaucoup moins forte que chez AnimeFM mais il y a quand même des outils sur Frama qui ont été mis en place donc avec des channels de discussion qui sont alimentés à la hauteur de ce que chacun est capable de faire et Lilian Rico qui est un des formateurs toulousains de Animacop a fait une veille importante et il propose beaucoup d'outils en libre accès sur sa boîte à outils qui s'appelle Multibao donc voilà c'est à explorer aussi d'accord c'est quoi ce canal de discussion en Animacop comment on le retrouve là pour celui auquel je pense c'est celui des gens qui ont été formés à Toulouse ah oui c'est ça c'est par session c'est pas c'est ça moi j'avais fait une session aussi l'année dernière où j'en ai mis à Toulouse et en fait ce qui me manquait par la suite c'est comme Animacop mais c'est Animacop qui joue ce rôle c'est un réseau entre toutes les sessions et au niveau national éventuellement il y a des outils qui ont été créés des espaces mutualisés mais pas d'animation de réseau ce qui voilà effectivement ça pourrait faire l'objet d'une production ouverte puisque ça fait partie du travail de la formation Animacop de produire des productions ouvertes je le garde en tête je l'évoquerai merci j'ai une petite réserve juste sur Multibao parce que ça a bien marché à un moment je ne suis plus sûre que là ça soit vraiment accessible parce que je crois qu'il y a eu des modifications donc une petite réserve par rapport à ça ok Aurélie tu veux dire un petit mot de conclusion j'active le micro oui ça sert déjà merci puisque je ressors quand même de ce webinaire avec des nouvelles ressources un peu rassurée de voir que les bêtises on fait tous les mêmes mais à côté avoir des solutions pour ne plus les refaire donc voilà plutôt contente et je vous remercie pour tous ces échanges merci à toi Aurélie alors qui est-ce qui est la marque je ne sais pas s'il est encore là est-ce que tu veux prendre la parole hello ouais non vite fait comme tout le monde merci parce que c'est toujours bien de sentir moi seul face à ce genre d'écueil récurrent puis d'échanger sur nos pratiques ben voilà et je rejoins aussi Marika avec un avec un peu d'humour avec du sourire ben c'est top alors il y a des personnes qui n'ont pas parlé pendant la réunion mais qui pourraient nous dire un petit mot si elles le souhaitent il y a il y a Gilles je ne sais pas si Gilles tu veux nous dire un petit mot il est là il est là salut salut les amis ben moi je venais un peu en néophyte parce que autant Laurent que toi vous savez que moi qui est informatique et collaboratif je suis je ne suis pas hyper bon donc je me suis dit voyons ce que ça va donner d'apprendre ça et donc du coup voilà alors par exemple Trello Laurent m'avait m'avait introduit à ça il y a déjà plusieurs années et je dois avouer que je n'ai pas réussi à m'y mettre parce que je n'ai pas assez d'aspects collaboratifs pour échanger ça avec avec d'autres parce que c'est vraiment un outil collaboratif par excellence si on n'est pas une collaboration avec une équipe ou autre c'est un outil redondant par rapport à juste mon mon agenda gmail donc du coup j'ai essayé pendant mon temps de le faire parce que je trouvais l'idée excellente sauf que j'ai abandonné par rapport à ça mais c'est vrai qu'en tant qu'outil collaboratif ça va être pas mal après il y avait quelqu'un qui avait parlé d'une difficulté pour avoir un retour notamment sur des réunions vous n'avez pas évoqué l'outil Doodle mais je trouve que si dans un mail il y a un lien vers un Doodle pour canter un impératif de choix de réunion là au moins sur le Doodle on sait si la personne a réinteragé ou pas ouais merci Gilles on a évoqué en effet un outil de type Doodle qui est Framadat qui est l'équivalent un peu en libre mais c'est en effet de la même famille merci bien pour ta contribution je ne connaissais pas d'accord bon voilà donc j'ai suivi ça avec attention et ça me servira certainement dès que j'aurai besoin d'outils collaboratifs ce qu'il faudrait ne pas trop tarder ok merci Gilles merci à vous alors ensuite dans les personnes qui n'avaient pas contribué jusqu'à maintenant il y avait Darani aussi si elle veut contribuer ou si il veut contribuer ok et puis il y avait Josia qu'on a aperçu en vidéo au début voilà pas de problème pas obligé de contribuer forcément bon Laurent alors un petit mot de clôture oui je répondais à Michel qui veut essayer de continuer le chat et dispo après oui on va en faire quelque chose quoi exactement on va y réfléchir peut-être pour déjà anonymiser tout ça et faire ressortir toutes les titres qui sont arrivés et puis le mot de clôture et bien c'est une c'est le premier webinaire de Koweb donc c'est déjà une expérience pour moi et en effet c'est il y a des choses moi déjà personnellement j'ai appris en animant ça le chat faire le diaporama on t'entend moins bien Laurent oui par exemple mon micro que je ne tiens plus très bien c'est mieux oui donc donc voilà pour moi c'était un temps riche en enseignement pour le côté visio et je suis content de voir comment ça a pu participer donc il y a un grand merci à tout le monde ok bon moi juste un petit un petit remerciement pour tout le monde et pour satisfaction d'avoir participé à cette thématique en effet je suis content de voir que le bêtisier l'idée de bêtisier puisse fonctionner que c'est une source infinie d'apprentissage et même de de petites blagues de rigolades de prise de recul mais aussi très concrètement d'identifier les mécanismes qui feront faire des erreurs et qui nous permettent d'en éviter certaines et puis d'en faire des nouvelles qu'on aura l'occasion de partager donc je vous souhaite une bonne suite de journée et au plaisir de se revoir dans le cadre de CoWeb ou ailleurs de CoWeb ou ailleurs de CoWeb ou ailleurs – Sous-titrage FR 2021